La question est sur toutes les lèvres. Faut-il rendre obligatoire le port du masque ? Une solution envisagée, voire appliquée dans certaines villes de l'Hexagone ? En Guyane, pour le maire de Cayenne, cette mesure tombe sous le sens. Le rôle de l'élu local, c'est aussi de protéger sa population. Moi, j'essaye, je suis assez carré. Donc je préfère passer par les procédures normales. Mais je vous dis, malgré que je n'ai pas encore eu la réponse de monsieur le préfet, mais je fais, je commande des masques, je fais fabriquer des masques et que je vais distribuer gracieusement aux personnes qui le souhaitent. C'est en fait un cri d'alarme, un cri d'alerte pour que l'État, l'ARS puisse comprendre que c'est important. C'est vrai qu'il faut protéger nos personnes soignants à qui je rends hommage, mais nous aussi les citoyens. Vous devez aller au marché, vous devez aller chez le commerçant. Vous ne pouvez pas aller sans masque, ce n'est pas possible. L'idée du port du masque obligatoire semble faire consensus auprès des maires de Guyane. Ces derniers, à travers un courrier, ont d'ailleurs demandé au préfet d'appliquer cette mesure sur tout le territoire. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'Hexagone, on préconise le port du masque. Donc encore dans l'anticipation, nous, les maires de Guyane, nous préconisons et nous demandons au préfet d'appliquer le fait qu'on puisse porter des masques de manière obligatoire. Cela permettra certainement au gouvernement de répondre encore plus vite à la demande de masques, puisqu'on n'en a pas assez. Mais nous espérons que les Guyanais, et le fond déjà, puissent concevoir des masques comme celui-ci, en tissu. Ce n'est pas la solution, mais en tous les cas, elle est palliative. Et j'espère qu'au-delà de cette solution, ça sera un choc psychologique, parce qu'on le sent bien que le confinement a ses limites. Pour le gouvernement et pour la préfecture, il n'est pas question aujourd'hui de rendre obligatoire le port du masque, malgré l'alerte du directeur général du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, qui estime que l'Europe a tort de limiter le port du masque aux soignants et aux malades. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.